Salut les gars, on se retrouve pour l'argent freeze, pour une petite astuce pour ceux qui n'ont pas d'argent du tout, pour acheter les deluxos, les oppressors, j'ai trouvé un petit moyen de faire de l'argent, ok vérifiez bien, vous faites le premier truc pour le glitch, les premiers pas pour le glitch, je mettrai dans la description de la vidéo, une fois que vous avez l'argent freeze, vous espawnez en ligne, vous vérifiez bien que vous avez l'argent freeze, ok. You got freeze money, ok ça débite pas, vous faites, vous avez un garage, vous achetez des Elegy RH8 avant de faire le glitch, avant d'aller en mode histoire, vous êtes en ligne, vous achetez des Elegy RH8, ah voilà j'en ai acheté, je vais vous montrer avec une Elegy, vous prenez l'Elegy, take the Elegy if you got no money, ok. Et vous allez chez Benny's. You go to Benny's. Vous allez faire la transformation de la voiture, en Elegy RH8 custom. Voilà, et vous la faites à, vous la, vous la, vous la faites au maximum. Voilà, je vais vous montrer pour la vidéo rapidement, mais vous changez tout. Voilà, vous changez le maximum que vous pouvez. Voilà, je vais mettre, quand même, des jantes. Alors vous mettez les plus chères, hein, comme ça, vous la vendrez plus chère. Je vais regarder les roues. Eleurons, suspension, vous changez tout. Je vais mettre celle-là. On va vous mettre les plus chères, hein, ok, les gars. Vous la ramenez dans votre garage, et vous faites toutes les Elegy avec ça, ok. Vous n'avez pas besoin d'argent à la base. Ok. Guys, you got, you need no money. For this glitch, ok. If you can't buy, uh, Deluxo Oppressor, you do this method, ok. Ok, I found this method. Ah, maintenant, vous faites ça avec toutes les Elegy qui sont là. Pour la vidéo, je n'en fais qu'une. Là, maintenant, vous allez sauvegarder. Je vais vous faire la première partie du glitch, ok. Je la mettrai, je vous le répète, dans la description et sur la vidéo. Là, vous mettez en Sécurosserve. Vous appelez un hélicoptère. Je vais vous aller à l'endroit sur la map pour vous débuguer. Là, je suis encore buggé, vous voyez. Je vais aller à peu près à l'endroit là. Là, vous prenez de l'altitude, ça va vous éjecter de l'hélicoptère. Voilà, là, vous sortez le parachute. Je vais essayer de me diriger vers mon garage. C'est pour tous ceux qui ne peuvent pas acheter de centre d'opération mobile, d'aventure, de complexe, etc. Après que vous êtes défrisé, vous vendez les voitures et vous pourrez acheter tout ce que vous voulez. Là, vous sortez vos téléphones pour voir que l'argent est bien défrisé. Hop, c'est bon. Là, vous avez juste à aller jusqu'au garage. Switch les voitures. Vous changez de place les véhicules dans les garages. Je vais vous montrer la manœuvre jusqu'au bout. Je vais vous montrer la manœuvre jusqu'au bout. Alors, vous allez sur le rond bleu. Changez de place la voiture. Voilà, ça suffit comme ça. Pour sauvegarder, vous allez à l'extérieur et vous appelez une voiture avec le mécano. Je vais appeler les guides rétro-custones. Attendez d'avoir bien le rond orange en bas à droite. C'est bon. Vous faites flèche du bas. Vous allez en mode histoire. Dès que vous êtes en mode histoire, vous revenez en session sur invitation. Avec la dernière apparition, de préférence près de vos garages. Voilà, j'arrive en ligne. Je fais start. En ligne. Jouer à GTA Online. Session sur invitation. Bon, j'espère que c'est clair, les gars. C'est pour tous ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter les déluxos et tout ça. Il ne vous faut pas d'argent. Le minimum qu'il faut, c'est des garages. Ok, les gars ? Prenez des éleguis avant de faire les glitchs. Vous les remplissez. Vous allez chez Bénise. Vous les transformez au maximum. Foutez dans les garages. Et après, vous sauvegardez tout ça. Logiquement, je vais avoir mon éleguis retro custom à côté de moi. Et voilà, elle est bien là, les gars. Ok ? Là, vous pouvez aller chez Los Santos. Vous vendez les voitures. Et vous vous faites plaisir. Ok, les gars. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Peace. Peace, guys. Sous-titrage ST' 501 Merci.